bienvenue sur 80 gaming on se retrouve sur et notria the last song alors ici on va récupérer donc l'épée trophée du palio qui est ici donc on va regarder ses stats après donc voilà donc en gros on se rend ici alors en gros il faut avoir traversé un peu toute la ville et on va donc pouvoir régénérer donc ce coin là donc voilà donc là je m'étais pas reposé on va se reposer et vous pourrez comme ça farmer vos runes je vais appeler ça mes runes comme vous voulez on va farmer un petit peu de l'xp en plus ce qui est bien c'est que c'est pas des ennemis qui vont vous attaquer c'est des attaques et c'est des ennemis qui vont danser si vous les frappez un par un il n'y a pas de problème là dessus regardez c'est complètement gratuit voilà il n'y a qu'un petit ennemi qui nous tapait mais on peut se faire un peu d'xp alors après bon pour l'instant voilà ça donne un peu d'xp j'ai pas dit que ça a donné beaucoup mais on va pouvoir donc on va recharger donc la zone en gros là c'est juste pour pouvoir vous faire un petit peu au cas ou un s'il vous manque un petit peu de d'xp pour acheter des trucs ou des améliorations alors après je peux aussi tester une autre arme je peux tester aussi notre arme up ici on peut aussi tester à une sorte de gros maillet on va l'attester voilà le truc voilà la bête bon là ça ça défouraille un vous voyez le gros truc on se croire à monster hunter quoi quand on vient taper les ennemis comme ça là c'est assez puissant franchement donc voilà donc en gros c'est ces ennemis là donc on va le refaire une fois et après on va regarder les stats de du trophée valio donc c'est une épée en gros donc voilà donc en gros donc vous voulez fracturer une paire de fois on voit et là on va regarder donc les stats de l'épée alors ici donc on voit donc c'est une épée qui fait 80 de dégâts qui fait 157 en vis et qui fait dégâts défaillant donc voilà donc en gros voilà ce que ça fait alors ici bon c'est une épée voilà toute sonne classique mais bon voilà c'est pour si vous voulez compléter tous les arbres du jeu donc on voit un peu ces stats donc on appuie sur triangle là pour voir un peu ce que ça ce que vous avez besoin donc voilà donc ici donc la queue du chat noir pour l'instant je peux pas encore la voir donc bientôt donc on verra ça mais ouais j'aimerais bien pouvoir jouer avec avec l'épée du chat noir donc voilà un petit peu comment on va récupérer cette épée du palio et là on va aller voir notre pote alors ok donc là on va voir notre premier boss notre premier vrai boss allez c'est parti bon C'est bon quoi. Là on a voulu parer un peu, on a voulu faire des trucs assez gentillés dans le coin. Allez c'est parti. Là maintenant on va être moins gentil, on va tout de suite l'attaquer. Allez. Ouais il fait mal quand même hein. Il est bien en forme, il est bien en forme hein. Il est bien en forme. Il est bien en forme. Il est bien en forme. voilà là on arrête à le break donc ça me fait très très mal vous voyez ici là bon là il est un peu énervé et voilà la charge ultime donc voilà donc là ça a été un petit peu difficile voilà apparaît mais après vous voyez une fois qu'on apparaît le monstre il est presque mort donc voilà j'aime bien cette épée ça fait assez style quand même donc voilà un petit peu le premier boss du jeu donc après il s'est rien d'autre ok donc là on va se régénérer on va se mettre un peu de rigueur alors ici on va mettre 15 15 15 on va voir un peu ce que voilà donc là ça donne 20 à 21 là ici ça donne 22 donc voilà on va on va aller voilà ok comme ça on va pouvoir jouer chat noir donc là j'ai encore j'ai encore deux trucs voilà donc un fond va se mettre pas mal de vie on voit que ça part assez vite quand même alors on va voir notre notre épée il manque encore quoi à filou il en faut 16 à filou je suis à 15 passe pas grave on va on va se faire un niveau rapidement on va se faire un niveau rapidement alors ici on va voir par rapport aux masques qu'on peut avoir après alors comment on fait donc on se repose et après normalement à partir de là on peut changer nos masques normalement voilà donc là ici on va pas changer celui-là on va voir l2 ouais on va se mettre allez hop le mannequin curtis alors c'est quoi parait parfaitement une attaque recharge les traits du masque en tant que vous êtes éveillé voilà donc après voilà on va créer un autre build bien sûr c'est pas mal des épées on va mettre les épées des jeunes ouvriers s'il ya tout Sous-titrage ST' 501 Après vous pouvez vous faire différents buis au cas où Je vais toujours être en aspect truc On va toujours mettre nos ronces On va mettre de la gratia La gratia c'est pas mal Il sert pas mal C'est pas mal ça Donc on va faire un build Où je monte à fond mes attaques physiques Voilà donc là ici Donc là on va aller farmer un petit coup Alors comme ça en plus je vais vous faire voir par rapport à Où on va faire pour s'y rendre Alors hop voilà Donc on va faire depuis le début Pour voir là où il va falloir vous rendre Pour pouvoir aller ici Donc en gros vous commencez d'ici Donc tout simplement Et on va se le taper Je lui dégage Alors en gros Ce qu'il faut faire c'est Aller là dedans Donc vous allez dans cette maison Hop Vous allez taper du pied Ici pour avoir le coffre qui est en dessous Vous allez taper sur le plancher Vous allez descendre Vous pourrez avoir le coffre Et ici On va voir Pour la suite en fait du niveau Il se peut que Voilà On peut chercher Donc voilà Donc en gros Vous sautez par dessus le bord Et On va tuer donc lui Donc voilà Donc lui on se l'est fait Donc on a juillet le forgeron Et après vous pourrez aller au boss Donc ça sera par ici D'accord Et après il y a une autre chose aussi à faire Donc voilà Je vous fais un petit guide de la ville Donc là pareil Hop On claque du pied Là on va se régénérer un peu Et alors ici Il y avait un gros Il y avait un gros ici Donc je ne sais même pas S'il sera là ou pas Non Il ne sera pas là Donc voilà Donc il y avait un gros Donc vous tuez le gros Ici Vous allez débloquer Une porte Pour ce faire après Vous allez débloquer ici la porte Juste à ma gauche Après vous allez monter dans cette maison Tout simplement Donc au début Vous ne pourrez pas Vous devrez activer un truc ici Une fois que vous aurez activé Le truc Il y aura de l'eau Rouge Qui va vous saouler Et vous pourrez avoir Les différentes choses Donc les coffres Les trucs là-haut Voilà Et après vous pourrez redescendre Et comme ça Vous aurez vu à peu près Toutes les petites choses Voilà Un petit peu dissimulées De la ville Donc voilà Tout simplement Bon là je viens de me saouler Par contre ici Je n'ai pas encore trouvé Comment y aller Donc ça Je ne sais pas encore Comment je fais pour y aller Parce que après J'avais bien essayé D'essayer de passer de l'autre côté Mais bon Ils n'y arrivaient pas trop Bien sûr En gros là Le problème On va pouvoir claquer du pied Voilà Le problème C'est qu'ici Il n'y a pas d'échelle Donc voilà Donc on voit bien Et de l'autre côté Je suis dit Bah tiens On va monter sur le toit Ça va être facile Voilà On va essayer de monter sur le toit Le problème C'est que Bah voilà quoi On a On ne peut pas trop se baisser On ne peut pas faire de roulade Et voilà quoi Je ne peux pas passer de l'autre côté du toit Donc là Ce n'est pas évident Donc je n'ai pas trouvé vraiment Parce qu'après Quand on est là Après voilà En fait Il faut savoir Que le truc Il est là-haut Même en se collant Ça ne va pas Bon voilà Donc c'est une petite option Que je n'ai pas encore vraiment trouvé Comment l'obtenir Donc si jamais Bah vous vous arrivez Bah c'est C'est plutôt bien Et moi pour l'instant Je n'y arrive pas Après c'est pareil On voit qu'il y a une sorte de planche Là Ou je ne sais pourquoi Enfin bref Allez On va aller On va retourner Là où on était Fini de s'amuser Bon T'as fini De De Foutre le bordel Il y a plein de petites choses Il y a beaucoup de petites choses Là je vous ai fait voir Les grandes lignes Hop Les choses Vraiment à récolter Important Bravo Bravo Ah J'ai attiré D'autres gardes Bon les pauvres Ils se sont fait assommer Là ici Hop C'est un petit coffre Que je n'avais pas vu Donc voilà Donc toujours est-il Que c'est toujours sympa De le voir Alors ici Il n'a pas l'air D'avoir de trucs Sur les trois Alors est-ce que Je vais pouvoir monter Mon Mon perso Et voir un peu Ce que ça donne Le chat noir C'était l'épée C'est l'épée Que j'avais fait Que j'avais trouvé Pas très loin Donc là il me faut Combien 2003 Donc ça va Ça va aller vite Surtout que là On a des On a des trucs de mémoire Je ne sais pas trop quoi Donc on va Vraiment Voilà À cœur de la mémoria Hop Voilà Vous voyez C'est un peu comme Dark Souls On va en utiliser Elle est une perte Une 4 Voilà Donc là on a ce qu'il faut Ça on va pouvoir tester Un peu l'arme Et après on va voir Un peu Où on va Dans la suite Du monde Ah oui c'est vrai Il faut d'abord monter Mon perso Oh là là Le lourdingue Voilà Là maintenant On va pouvoir Équiper L'arme Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ne puis-je toujours pas le faire Ah ouais Il faut aller jusqu'à 21 Ok bon bah alors J'étais un peu léger Pas grave Alors Pour en mettre plusieurs Vous allez faire Droite Voilà On va se taper quelques gars Donc avec cette arme là Ça va assez vite Comme un Alors après ici J'ai vu aussi Qu'il y avait peut-être Un truc là Non il n'y avait pas Non il y a un truc là Hop voilà On ne peut pas l'ouvrir d'ici D'accord Après par contre Je ne sais pas Où il faudra aller Après par la suite On a tué le premier boss Mais alors après Où aller Dans la suite Ah peut-être là-bas Je pense Ouais On pourra après Aller par là-bas Normalement Là j'ai mal tapé Bon après Je trouve que Je ne gagne pas Enorme Je trouve que Je ne gagne pas Enorme En fait Ici Je ne gagne pas Beaucoup Pas beaucoup Beaucoup On va voir S'il n'y a pas Des mecs Un peu mieux Voilà Donc après la suite C'est par là Rapier Benit Ok Après il y a un truc Avant d'aller par là Il y a un truc Qui m'interpelle C'est Par là On ne peut pas Accéder comme ça Donc alors On y accède comment On dirait que ça peut être de l'autre côté Ah ouais En allant par là Là on va aller se faire le gueule Ça fera de l'XP en plus Bon après c'était pas beaucoup 50 Pas top Donc là il y a peut être moyen De contourner Après d'un Bah ouais On arrive de l'autre côté C'est cool Et franchement Cette arme là C'est C'est Vraiment le top Le top du top Cette arme là Il y en a même un Qui est en train de Donc là on est en train de faire Les trucs un petit peu différents Alors ces ennemis sont chiants Dans le début du jeu Et là Allez Oh là Le jardinier Il vient chercher la merde Allez Tais-toi jardinier Donc là on a C'est assez bien On a l'extérieur de la ville On doit pour l'instant Il est occupé A casser du bois Il est costaud celui-là Il est costaud On va s'en défaire Donc il y a pas mal de choses A fouiller dans le jeu A la base Et là c'est aussi un raccourci Donc comme ça On voit aussi plusieurs choses Les raccourcis On voit des armes efficaces On voit pas mal de trucs Et là on va pouvoir même Aller de l'autre côté Bon là il m'a coincé Alors il faut savoir Que j'ai des dégâts d'épines Comme j'expliquais dans la première vidéo J'ai des dégâts d'épines Donc ça marche plutôt bien Bon on va ouvrir après On va aller là-haut avant On va aller découvrir ce qu'il y a Là il n'y a rien Ici on a On va changer Bon lui il veut chercher la merde Donc ça on va le faire après T'as un truc avec des combats Ici on peut ouvrir ou pas Non On peut pas ouvrir Ah par contre On peut pas aller plus loin Allez c'est parti L'ambiance est pas mal Et là Et là C'est le drame Donc là on va prendre une épée Un peu plus légère Pour ce combat J'aurais dû ouvrir la porte C'est complètement stupide Mais c'est pas grave Bon eux on va les laisser faire le bordel Allez hop Ah bah on a acquis le marteau du forgeron Ok d'accord Bah c'est cool Marteau du forgeron On a pas mal de choses sur cette vidéo Où on récupère pas mal de trucs Rancor de décorer Il y a des trucs pas mal Dans les dégâts là 252 dégâts Pas trop mauvais Le marteau du forgeron Bah écoutez On va le tester Allez Pour le délire On va aller On va jouer avec le marteau du forgeron Donc là je vais ouvrir la porte Parce que sinon Voilà Bon le marteau du forgeron Il y a l'air assez lent Je pense que pour là Je devrais Prendre Une halbarde Qui devrait être mieux On va prendre ça Comme ça on va pouvoir taper les mecs à distance On va aller Ok on a pété tous ces monstres là. Il n'y a pas d'autres monstres ? Des fois il y a des... Bon écoutez. Je pense qu'il n'y a pas autre chose. Parce que normalement quand on active ce genre de choses, après il y a des monstres, il y a plus de monstres. Mais là, il n'y a pas l'air de s'ouvrir, ni là, ni là, ni là. On avait déjà été... Ah oui, voilà, voilà, voilà. Alors à chaque fois que vous avez une porte rouge, il faut chercher. Parce que... Hop, et bien voilà. Donc là, on n'a vu pas de petites choses assez sympathiques dans la vidéo. Alors là, je monte mon endurance et ma défense. Et là, on va découvrir un autre point du jeu. Oh là, il y a une sorte de sorcière, je ne sais pas trop quoi là. Donc là, on a la sauvegarde. On va s'y reposer. Alors ce qui est bien, c'est que vous pourrez, dès le départ, voyager entre les points. Donc ça, c'est plutôt bon. Oh ho ! Oh ho ! bon ils font assez mal les sorcières bon les lances sont pas folles et j'avais pris pour pour taper sur le monde mais je trouve pas que ça soit assez fou bon pour l'instant j'ai toujours gardé mon épée de genivrier en tout cas les effets son son âge c'est joli quand même là on se retrouve d'un coup dans un truc assez sombre c'est assez drôle par contre là on voit j'ai complètement passe à travers l'échelle je dis ça je dis rien là on a en train vraiment de fouiller on voit vraiment pas mal de choses alors après je sais pas si on peut si on peut péter ça non on passe dans tous les dans tous les trucs qu'un franchement et après ça ça ramène là aussi ok alors du coup on peut pas aller sur ce toit non on peut pas alors du coup ça nous ramène sur un autre pan un complètement autre part c'est vraiment cool vraiment pas mal oui on est de l'autre côté de la passe bien un autre panneau et alors si vous arrivez à foncer sur l'adversaire mais généralement des fois c'est un peu le stun ça fait souvent avec les mecs qui lancent des couteaux ou autre ah bah là ça fait encore partie de la ville dans un autre dans un autre truc ok bien pas mal pas mal ah ok d'accord ouais ok moi je sais pas j'ai un peu le saut un peu court je suis pas sûr que ça soit ça mais bon alors j'ai toujours en tendance à faire toujours les mauvaises manabilité n'est pas moyen que je fasse autrement ça sert d'aller faire quoi là ok moi je sais pas à quoi ça sert non après il ya des sauts là il ya des sauts là il ya des sauts partout en fait alors il ya aussi un truc là qu'on ira voir après alors alors mais fais pas ça ouais d'accord ouais et après bon j'ai l'impression assez un peu casse gueule écoutez on va essayer un ad d'accord un peu de mal avec ça tu vas pas tomber toi ah on y arrivait donc c'était bien ça impact meteorite ok ça c'est un truc important alors alors moi j'aime pas quand il est enceinte c'est un truc bon eux ils sont gentils et ils m'embêtent pas sabre du gueule de bois ouais bon retour chez les sorcières alors c'était par là c'est traître hein franchement je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ça bon 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 ce qu'il fallait faire ok il ya un chien aussi c'est quoi ça que vous tous elles sont complètement fou dans le jeu ok donc je me suis bon je me suis embêté alors vous pouvez très bien ne pas tenter le saut et vous retrouvez là il n'y a pas de souci là dessus j'ai fait quelque chose de très compliqué alors que l'on aurait pu faire très simple lui est prêt à nous à nous l'atteler la tronche alors ce qu'on va faire c'est qu'on va oh 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 C'est bon. Bon, il était un petit peu embêtant, mais on l'a tué. Ah, comment je lui ai claqué ça sur la tronche ? Oh non, j'ai pas déployé l'échelle. Nul. Il fait vraiment de la merde. Après, il y a peut-être moyen de revenir et de redéployer l'échelle. Je vais voir ça. On va aller voir ça, si c'est possible. Si vous faites les mêmes conneries que moi, est-ce qu'on peut déployer l'échelle ? Non, on peut pas redéployer l'échelle. Donc là, après, on peut tomber en contrebas. Mais avant ça, je vais d'abord faire tout ce qui est en hauteur. Bon, ils sont tous fous, hein, dans le jeu. Soif de sang, ok. Donc ça, c'est un petit aiguillon, peut-être. Ok, là, ça permet d'ouvrir la rue, elle. Ok, d'accord. Spendido ! Ça, ça, tu sautes ! Spendido ! Spendido ! Allez, donc maintenant, on a débloqué ça. On va pouvoir... Hop. Normalement, on est du côté de la ruelle. Non, si je dis pas de conneries. Il faut se souvenir de... Vous voyez, hop, voilà. Et comment avoir ce truc-là ? Donc c'était une pipite. Voilà, c'était une pipite. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de la ville vous aura plu. Donc voilà, avoir pas mal de choses en plus. Donc voilà. En plus, on a eu soif de sang. Soif de sang. On va voir un peu ce que ça donne. Soif de sang. On va... Ça, après, on verra quand je l'aurai débloqué, hein, sur une prochaine partie. Rapierre bénite. Ok. Ça peut l'air mauvais, hein, pour une âme... Pour une âme... Une épée d'hier. Sabre gueule de bois. Il fait quoi, ce sabre gueule de bois ? Bon, c'est un sabre de cérémonie. C'est un peu lâché de vin. Et soif de sang. Donc c'est eux et eux. Bon, ouais, je sais pas... C'est une petite épée, quoi. Un petit truc, quoi. Bon, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80 gaming. Et surtout, portez-vous bien. C'est super important. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada